Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, dans l'Évangile de dimanche, nous voyons comment Jésus remet à Saint-Pierre les clés du royaume, c'est-à-dire ce qu'il est convenu d'appeler le pouvoir des clés, la capacité d'ouvrir et de fermer, de lier et de délier. Cela sollicite beaucoup notre imaginaire, surtout dans la culture dans laquelle nous vivons, qui prétend à une ouverture systématique et inconditionnelle, à une tolérance sans limite, etc. Pour bien comprendre ce que recouvre le pouvoir des clés, commençons d'abord par suivre la pédagogie de l'Église, qui nous fait passer dans la première lecture par un personnage tout à fait obscur et sur lequel nous n'allons pas nous arrêter aujourd'hui, qui s'appelle Elia Kim. Mais on pourrait résumer l'histoire en une phrase. Il s'agit d'un homme puissant, carriériste, ambitieux, qui prétend à un poste prestigieux et qui est déchu. Et à sa place, c'est un personnage humble qui est promu. La mission que Pierre reçoit s'inscrit et se dessine sur cet horizon. Pierre est un personnage humble qui est promu et qui est investi de la puissance de Dieu. Et c'est cette puissance-là dont il est question. Ce n'est pas la sienne propre. Et c'est ce qui fait qu'elle est indéracinable. Parce qu'elle vient de Dieu, elle est l'œuvre de Dieu et elle est la puissance de Dieu. Et pour bien le manifester, il fallait un personnage humble. Notre Dieu est ainsi qu'il se révèle toujours dans la petitesse. Donc il faut déjà évacuer tout ce que nous associons de puissance, de supériorité, de pouvoir, dans le sens péjoratif, à l'expression « le pouvoir des clés ». C'est d'abord une reconnaissance de la grandeur de Dieu qui opère dans la faiblesse des hommes. Cette notion de faiblesse, me semble-t-il, apparaît fortement dans la déclaration que Jésus fait à Simon. Il lui dit « sur cette pierre ». Il le désigne « sur cette pierre ». Mais quelle est cette pierre ? Nous savons bien que Simon n'est pas un héros. Il a de belles intuitions spirituelles, mais il a aussi des ambitions beaucoup trop humaines. Et il espère détourner le Seigneur des chemins de la Passion. Puis il croit qu'il sera capable non seulement d'éviter à Jésus d'être arrêté et d'être tué, mais qu'en plus, il est capable de le suivre finalement. Nous savons comment tout cela finira au champ du coq. Jésus rappelle donc qu'il a choisi une pierre fragile, une pierre friable. Non pas en vertu de sa fragilité, parce qu'il est évident qu'on ne peut pas se servir pour les fondements d'une construction, d'une pierre trop fragile. Mais parce qu'elle est fragile et qu'elle accepte l'œuvre du bâtisseur. Parce qu'elle accepte que sa force lui vienne d'un autre, c'est-à-dire de l'Esprit Saint. Enfin, le royaume que Jésus bâtit sur cette pierre ne s'édifie ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Donc ce n'est pas la pierre en tant qu'elle est friable, mais c'est la pierre en tant que Jésus, patiemment, l'a dépouillée de toutes ses prétentions de solidité, lui a montré sa fragilité et l'a conduit à accepter la force qui vient d'en haut, la force de l'Esprit. Voilà le fondement de l'Église, voilà quelle est cette pierre sur laquelle Jésus dit « Je bâtirai ». Et c'est un verbe en devenir, c'est un verbe orienté vers un futur et qui est bien conjugué à la première personne, c'est l'œuvre du Seigneur. Et comme il le dit dans l'Évangile de Saint Jean, « Mon père et moi, nous sommes toujours à l'œuvre ». Donc il ne peut y avoir aucune appropriation du don de Dieu, parce que c'est une œuvre de construction qui est en cours et qui est toujours en cours. Et donc ce qui veut dire que sans cesse, il faut se poser la question, la remise en question sans cesse, de la fidélité à cette force qui vient d'en haut et qui est le fondement et le dynamisme de la construction. Construction qui, peu à peu, se révèle comme une identification. Simon, tu es Pierre. Il y a un changement de nom qui est une évolution de son identité, en même temps qu'une révélation de sa vocation. Il y a un changement de nom, mais c'est un nom extrêmement particulier, parce que dans le livre des psaumes comme dans l'Évangile et dans la Bible tout entière, « Il n'y a qu'un seul roc, c'est le Christ ». Dire Simon, « Désormais, tu es le roc, désormais, tu es la pierre de fondement », c'est bien lui montrer que le pouvoir des clés qui lui est remis est un pouvoir d'ouvrir le monde au Christ, de révéler la présence, l'action et l'identité du Seigneur Jésus à l'ensemble des hommes. Et voyez comment nous qui sommes membres de cet édifice, nous qui sommes des membres vivants de l'Église, nous recevons nous aussi cette identification, nous recevons nous aussi ce nom de pierre, de pierre vivante. Et sans doute cette semaine pourrait-elle être une belle occasion pour nous de revisiter notre vocation baptismale. Quelle pierre sommes-nous ? Acceptons-nous le travail du bâtisseur qui nous dépouille de toutes nos illusions de puissance propre et met à nu notre fragilité, et qui peu à peu, patiemment, savamment, artistiquement, amoureusement, nous apprend à accueillir la seule force qui vaille, la seule force de construction en ce monde, qui est celle de l'amour, qui est l'Esprit de Dieu. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !